Musique De venir pour assister à cette table ronde sur la franc-maçonnerie et sa supposée universalité ou son supposé universalisme. Tout d'abord, je vous présente nos invités, Françoise Rambot, Franco-Houlard, Bruno Pinchard qui est en quelque sorte la vedette américaine parce que Yves Huyverme et Sécard qui devaient intervenir n'a pas pu le faire. Alors je me suis dit, un philosophe peut parler de tout, donc il peut parler de l'universel, même de l'universel, et Eddie Cackelberg qui nous vient d'outre, qui est vrai, mais ici vous savez que c'est assez fréquent. Merci à tous et à toutes de votre présence. Alors, je vous propose de structurer cette table ronde comme on le faisait il y a très longtemps d'une disputation médiévale. Vous savez, c'était la technique qu'on utilisait pour discuter d'un sujet quelconque, notamment en théologie, mais pas seulement. On exposait une première thèse, c'était la thèse pro, c'est-à-dire pour, en faveur de quelque chose. Et puis ensuite, d'autres intervenants se levaient et disaient cède contra, c'est-à-dire mais contre ce que vous venez de dire, voilà ce que je peux exposer. Alors, je vous propose d'inverser la méthode aujourd'hui et de commencer par le cède contra. Et je voudrais introduire cette table ronde de cette manière-là, en posant une affirmation inverse de celle du titre, c'est-à-dire en vous disant, mais pas du tout, « La franc-maçonnerie n'est absolument pas universelle ». Alors, et ça c'est une chose qui m'a toujours frappé et encore plus lorsque, un certain nombre d'entre vous le savent, je me suis consacré depuis plus d'une trentaine ou trente-cinq ans à l'histoire de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie prétend très souvent à un caractère universel qui se retrouve très, très difficilement, non seulement dans son histoire, mais également dans son actualité. Alors, pourquoi dis-je, de manière, vous l'avez compris, délibérément un peu provocatrice, pourquoi dis-je « La franc-maçonnerie n'est pas universelle ». Eh bien, pour moi, trois raisons, trois types de raisons. La première raison, c'est un simple constat. Non, elle n'est pas universellement et également répandue sur toute la surface de la Terre. Aujourd'hui, vous savez, on voit, on entend parfois encore, ou on lit dans des ouvrages ou dans des articles sur la franc-maçonnerie, des chiffres complètement fantaisistes sur la population maçonnique mondiale. Vous entendez parfois encore dire qu'il y a 4 millions de francs-maçons dans le monde, j'ai même vu encore récemment 6 millions. Alors, ces chiffres ont eu une réalité il y a de nombreuses décennies, mais il y a très longtemps qu'ils ne correspondent absolument plus à la réalité. Ce qu'on peut dire en tenant compte des estimations les plus optimistes, c'est qu'il y a aujourd'hui un peu moins de 2 millions de francs-maçons dans le monde, dont un peu moins d'un million aux États-Unis. Et encore, quand on dit un peu moins d'un million aux États-Unis, il faut savoir que le nombre réel de francs-maçons américains, c'est important parce que c'est presque la moitié de l'effectif mondial, est très difficile à établir en raison de la manière dont les listes et les fichiers sont tenus dans les grandes loges américaines. Et puis surtout, il faut tenir compte du fait que la moyenne d'âge est extrêmement élevée, extrêmement élevée, et que la participation aux travaux est certainement inférieure à 20 ou 25% des effectifs théoriques. Il y a peut-être 200 ou 250 000 maçons actifs aux États-Unis. Mais en dehors de ça, il y en a 250 000 dans les îles britanniques, environ 300 000 en Europe continentale. Vous ajoutez un peu moins de 100 000 au Canada, un peu plus de 100 000 en Australie, qui sont des extensions de l'Europe, et le compte est terminé. C'est-à-dire, premier constat, au proche, au moyen et encore pire, en Extrême-Orient, la maçonnerie est présente de manière anecdotique. Et il y a deux exemples qui sont particulièrement parlants. L'Inde, qui vous le savez, a fait partie de l'Empire britannique. Donc, Kéline nous l'a appris. Elle avait répandu des loges un peu partout pour ses ressortissants. L'Inde, 1,2 milliard, 300 millions d'habitants. 20 000 francs-maçons, vous vous rendez compte ? En France, c'est 160 000 pour 60 millions d'habitants. En Inde, c'est 20 000 pour 1,3 milliard. 300 millions. Et surtout, quand on regarde qui sont ces francs-maçons, on s'aperçoit que c'est essentiellement les classes très favorisées, occidentalisées et liées au réseau d'affaires et de commerce international, en particulier anglo-saxons. Un autre exemple encore plus extraordinaire, c'est celui du Japon. Le Japon, je ne sais pas, c'est au-dessus de 100 millions de personnes. de 1 000 francs-maçons au Japon, dont environ 1 500 sont des citoyens américains. Donc, premier constat, première raison pour laquelle la maçonnerie ne peut pas être dite universelle, c'est avant tout, fondamentalement, depuis l'origine et de nos jours encore, essentiellement un phénomène européen et occidentalo-centré. Premier point. Deuxième point qui est lié au précédent. Pour être universel, il faut que les valeurs que la franc-maçonnerie défend, sa vision du monde, sa façon d'envisager, la structure des sociétés, les relations entre les opinions des uns et des autres, les relations notamment entre la philosophie, la religion, le statut personnel, soient universellement partagées. C'est évidemment très, très loin d'être le cas. Il existe des zones culturelles et civilisationnelles dans le monde dont les principes fondamentaux de vie sont excessivement éloignés de ceux que l'on peut rapporter à ce qu'on nomme habituellement l'universalisme nationique. Donc, deuxième point, sur un plan culturel, il est totalement faux d'affirmer que les valeurs que proclame la franc-maçonnerie sont universellement partagées par toutes les civilisations et par tous les pays où elles seraient susceptibles de s'établir. Et enfin, troisième point qui d'ailleurs est lié au précédent, il est très difficile de définir ce que sont les principes de la franc-maçonnerie. Parce que si vous demandez à un maçon anglais, si vous demandez à un maçon américain, et si vous demandez à un maçon français de définir en quelques mots les principes de la franc-maçonnerie, ils vous donneront des réponses excessivement différentes. Je vous donne simplement quelques exemples. Les trois grands principes, « the three great principles » comme disent les Anglais, Donc, pour eux, on met des majuscules aux trois mots. De la franc-maçonnerie, pour eux, c'est la vérité, la bienfaisance, c'est l'amour fraternel. Quand vous demandez aux américains, ils ont plusieurs façons de l'exprimer, mais quand vous leur dites « qu'est-ce que c'est en gros que la franc-maçonnerie ? » Une formule qu'ils aiment bien, c'est de dire « the brotherhood of men and the fatherhood of God ». La fraternité des hommes sous, alors la paternité, il faut plutôt dire, « l'autorité paternelle, le regard paternel de Dieu ». Est-ce que tous les maçons français partageraient ces valeurs-là ? Et alors, venons-en évidemment, au cas particulier qui nous intéresse le plus, parce que nous sommes des maçons français. Dans la plupart des pays du monde, en dehors de quelques-uns que je mentionne dans un instant, il y a une grande loge, dans des pays un peu originaux, il y en a deux ou trois, en France, je vous laisse faire le compte, personne ne le sait, trente, quarante, cinquante, y compris toutes celles qui ont un jour ou l'autre été déclarées au journal officiel et qui n'ont jamais existé que sur le papier. Cet émiettement, cette balkanisation effroyable du paysage maçonnique français répond aussi à une autre réalité, c'est sa division profonde sur ce qu'est la maçonnerie et sur ce que sont ses principes. Certains maçons français vous diront, « Ah ben la devise de la maçonnerie, c'est liberté, égalité, fraternité ». L'historien se contente d'observer que certes, c'est la devise de la République française, mais qu'elle n'est entrée dans les textes maçonniques en 1849 et qu'aujourd'hui, une grande partie des obédiences françaises ne la fait pas figurer dans ses textes essentiels. Donc, la maçonnerie et la division de la maçonnerie en France est un exemple que nous avons sous les yeux et qui montre que non seulement la franc-maçonnerie n'est pas universelle parce qu'elle n'est pas répandue dans tous les pays du monde, non seulement elle n'est pas universelle parce que les principes qu'elle est supposée défendre ne sont pas partagés par toutes les cultures, mais elle n'est pas universelle parce qu'elle-même n'est pas cohérente sur ce plan-là, elle-même est profondément divisée. Alors, c'est là-dessus que je termine cette introduction, vous l'avez compris une dernière fois, qui doit provoquer à la discussion. En fait, il n'y a pas d'universalité de la maçonnerie. Ça veut dire qu'elle n'est pas uniformément et culturellement diffusée et acceptée dans le monde entier. Mais si cette universalité lui fait défaut, dans son discours, et notamment d'ailleurs dans la maçonnerie latine, dans la maçonnerie des pays latins, la France, et les quelques pays riverains qui ont subi historiquement son influence, elle prétend, je dis bien, elle prétend, elle tend vers une forme d'universalisme, c'est-à-dire qu'elle souhaite, elle aspire à ce que les principes musuliciens puissent un jour ou l'autre devenir des principes à la manière de Kant qui souhaitait que la morale de chacun puisse être forgée ou fondée sur une maxime telle qu'elle puisse être érigée en morale universelle et que la morale d'un individu devienne la morale de l'humanité entière. Est-ce que c'est possible ? En quoi consisterait-elle ? Comment atteindre ce but s'il n'est pas atteint ? Voilà, je pense que c'est une des questions auxquelles nos invités peuvent s'efforcer de répondre ou sur lesquelles ils peuvent s'efforcer de présenter leurs commentaires. Je vais donc maintenant leur laisser la parole, si tu veux commencer, et bien voilà. Le micro. Merci. Merci pour cette introduction. Alors, je ne connaissais pas l'exercice de ce jour dont j'avais écrit, mais rassurez-vous, je ne lirai pas ce que je vous ai écrit. Simplement, la question posée était, la franc-laçonnerie était universelle, ce qui veut dire s'adresse-t-elle à l'humanité tout entière ? Et alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'humanité ? C'est l'ensemble des êtres humains, quelles que soient leurs différences, qu'elles soient culturelles, religieuses, sexuelles, ordres. Et quand on lit les textes fondateurs de la franc-laçonnerie, et j'en viens à l'article 3 des Constitutions d'Andersa, qu'est-ce que l'on lit ? Les personnes ennemies membres d'une norme doivent être hommes de bien et loyaux, nés libres et d'âge mûr et discrets, ni esclaves, ni femmes, ni hommes immoraux et scandaleux, mais de leur réputation. Et là, je me dis, certes, c'était en 1717, je me dis, c'était mal barré pour les femmes en maçonnerie, quand même. Quand on lit l'histoire de la maçonnerie féminine, on se rend compte qu'en France, c'était un peu différent, puisque quand la maçonnerie est venue d'Angleterre, elle a créé des espèces de pôles maçonniques qui permettaient de créer des loges d'adoption, etc. et les femmes et les hommes étaient ensemble en maçonnerie. Tout cela a bien changé sous l'Empire, avec Napoléon et son coad civil, qui estimait que la femme devait dominer à son mari, et là, beaucoup de frères l'ont pris au pied de la lettre, ce qui fait que la maçonnerie féminine, c'est beaucoup d'équités, beaucoup de loges d'adoption, d'ailleurs, se sont fermées. Et, alors, je vous parle d'hier, mais je vous parle aussi d'aujourd'hui, toutes les obédiences masculines ne reçoivent pas les sœurs, alors que les sœurs, elles, reçoivent les frères de ces obédiences masculines. Et je me dis, en maçonnerie universelle, pas de questions. Applaudissements 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 C'est un premier trait de l'universalité, c'est notamment l'universalité du nom de la maçonnerie et du genre pour la maçonnerie, c'est un des, une des pièces qui, je sais pas, ça veut, en quelque sorte, on va probablement, on va examiner d'autres. Oui, absolument. Vous m'entendez bien? Habituellement, ma voix porte un peu... Juste pour me présenter, je suis le petit Québécois dans la salle, donc je vais vous apporter un peu mon expérience nord-américaine, en fait, du Québec. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, mon frère Roger, parce que c'est... De rembourser cette question-là, je trouve ça extrêmement intéressant. Je dirais peut-être que, est-ce que la maçonnerie est universelle? Je crois que oui. Est-ce que les obédiences sont universelles? La réponse serait non, selon moi. Et je vais vous apporter l'expérience que moi, j'ai présentement au Québec, comment ça se passe. Le Québec, tantôt, comme tu expliquais, il y a très peu de maçons au Canada. On parle peut-être de 100, 150, 200. Mais au Québec, nous sommes à un grand total de 3 000 maçons. Sur les 3 000 maçons, seulement que 500 environ qui sont de la maçonnerie libérale. Tout le reste vient de la Grande Loge du Québec. Mais depuis ce temps-là, la Grande Loge du Québec a commencé quand même à sourire. Et maintenant, quand les soeurs, en fait, quand des profanes, des femmes qui veulent appliquer en franc-maçonnerie, ils viennent nous les référer, mais ça a pris un grand travail parce que dès le départ pour eux, c'était fermé. Ils voulaient mettre les femmes dans un autre ordre qui est le Order of Eastern History. Donc, pour moi, quand on parle d'universalité, c'est pas nécessairement là pour se coter les obédiences. Mais sinon, si on va plus loin, en fait, dans notre culture québécoise, nous, comment on pratique la maçonnerie, peu importe le sexe, peu importe la religion, peu importe aussi les aspects physiques, pour moi, l'universalité, c'est tellement beau, c'est que dans les prochaines semaines, nous allons initier la première femme au Canada qui est non-voyante. imaginez le plus beau symbole qu'on ne peut pas avoir de donner la lumière à quelqu'un qui ne voit pas. Pour moi, ça, ça répond à l'autre côté de la question que oui, je crois que la maçonnerie est universelle parce qu'on peut permettre à des gens qui ne peuvent pas voir pratiquer notre maçonnerie et nous, comme obédience, on va adapter même nos rituels et tout le système pour qu'elle, elle soit capable d'être égaux au même niveau que nous. Donc, j'estime à moi. Alors, je vous laisse simplement merci de vous. Oui, on peut applaudir. Je voulais simplement préciser un point puisqu'on a tourné beaucoup autour du genre depuis le début et qu'il y a d'autres sujets qui sont en dehors, bien sûr. C'est que... Le micro ne marche pas. Là, il marche. Voilà, excusez-moi. L'Angleterre est plus complexe. Ce frère de la grandeuge du Québec ne connaissait pas sa grandeuge mère parce qu'en Angleterre, il y a deux grandes loges féminines dont les effectifs totaux sont de 7 000. Il y a 7 000 femmes francs-maçons en Angleterre qui pratiquent la maçonnerie exactement sur la même base rituelle et philosophique que la grande loge unique d'Angleterre. Ce n'est pas la maçonnerie libérale, c'est la maçonnerie régulière. Et d'ailleurs, en 1999, la grande loge unique d'Angleterre a déclaré dans un official statement que ces deux grandes loges féminines étaient, je cite, parfaitement régulières. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude dans beaucoup de loges de la grande loge unique d'Angleterre. Alors, les travaux, vous savez, c'est ce qu'on appelle en France émulation, même si c'est un terme un petit plus compliqué que ça. Mais une tenue en Angleterre, c'est... on ouvre les travaux, puis à un moment, on fait le calling out, c'est-à-dire la suspension des travaux. Eh bien, pendant la suspension des travaux, ils reçoivent des délégations de ces grandes loges féminines. On ne fait pas comme en France, « Cachez-moi, c'est habillé, que je ne saurais voir ». Tout le monde reste en décor complet, à sa place. Ils font une conférence et ensuite, tout le monde se retrouve au Festive World, c'est-à-dire aux agarres qui sont ritualisés. Voilà. C'est simplement pour montrer que les choses sont finalement beaucoup plus compliquées qu'on ne l'imagine, y compris en Angleterre. Merci pour ces témoignages qui a fait souffler vers nous en novembre, le nu à travers l'Atlantique. Merci beaucoup. Merci. La parole est au philosophe de service. Alors, le philosophe de service va commencer par le Moyen-Âge puisque nous avons eu la chance d'ouvrir avec un rappel des questions discutées du Moyen-Âge. Alors, en logique médiévale, vous avez deux types d'universels. Vous avez un universel en extension et un universel en intention. Alors, l'universel en extension, ça veut dire est-ce que tous les membres d'une communauté donnée appartiennent à la même idée ou à la même loi ? Et bien évident, comme l'a très bien montré Roger, il n'y a pas d'universalité en extension de la maçonnerie. L'université en intention, ça ne veut pas dire que la collection des singularités appartient aux mêmes la même loi organisatrice, mais qu'il y a une qualité idéale qui sert d'horizon dans lequel peuvent se reconnaître tous ceux qui sont appelés à entrer sous cette loi. Et donc, c'est une qualité pure qui cherche des membres et c'est donc le mouvement inverse. Ce n'est plus des membres qui cherchent une unité, c'est une unité qui regroupe des éléments. Donc, si on admet cette distinction, vous voyez, on peut défendre l'idée d'universalité en intention. Je dirais, c'est non seulement en intention, je fais un très léger jeu de mots, mais aussi en intensité. C'est-à-dire qu'on peut aussi concevoir que les travaux de loge sont si intenses, si radicaux, si sérieux, au sens, et si ordonnés, qu'ils cherchent un anthropos primordial, on pourrait dire ainsi, qui soit comme participé par des activités des frères en tenue. Au fond, il y a une sorte d'invocation d'une forme initiale, libre et intègre de l'humanité. Il y a une sorte d'appel à une humanité réalisée. Alors, si on entend cette maçonnerie comme la quête de cet homme primordial, qui, comme le chanel enseigne la philosophie hermétique et ni homme ni femme, et monte aussi bien en extension qu'en intention à tous les degrés de la manifestation, alors il y a une recomposition de l'humanité dans la maçonnerie. C'est un fait évidemment pour le faire sans que si peu de gens en somme soient appelés à cet acte. Mais il faut se consoler peut-être en vous en valoir que, bien évidemment, la forme des constitutions dans le versant touche, on dirait, comme tu dis parfaitement, un peu moins de deux millions. mais combien de peuples africains, combien de vieilles traditions mongoles, combien de soufismes, combien de gestes initiatiques traversent la vie planétaire. Il est vraisemblable que l'expérience initiatique est très répandue, beaucoup plus qu'il nous paraît, et qu'au fond, c'est une sorte d'église invisible. Et cette église invisible, elle, elle est partagée selon les continents, les langues, les cultures, les histoires, et elle vient redonner au fond encore à cette universalité, même d'une façon tendancielle, parce que celui qui appartiendra à une religion qui y trouvera une foi, mais qui y trouvera aussi un idéal de réstitution d'une nature profonde des humains, d'une certaine façon, même si c'est dans l'aveuglement, même si c'est dans une forme d'innocence, il actue le geste de la sédite. Ce qui fait que je pourrais dire que par son invisibilité même, la maçonnerie est réalisée universelement. Alors, en fait, on touche à un aspect de la question qui nous fait légèrement évoluer dans ce débat. Au fond, on arrive à ce premier constat intermédiaire, si je résume tout ce qui a été dit, on constate à différents points de vue, au point de vue philosophique, au point de vue de la question des genres, des recrutements sociaux, que l'universalité de la maçonnerie n'est pas atteinte, mais on voit poindre l'idée qu'elle est un idéal à construire, en quelque sorte un point de projection au lointain que la maçonnerie s'est fixée à elle-même et que d'ailleurs elle exprime peut-être sous le thème ou sous l'image de la fameuse cathédrale idéale que nous construisons à la fois au sein de chacun d'entre nous et par conséquent dans l'ensemble de la communauté humaine. L'autre aspect qui apparaît et que Bruno vient de soulever, je signale simplement, c'est ce qu'on pourrait appeler l'initiation comme un invariant anthropologique. Ça, c'est un des grands acquis de l'anthropologie culturelle depuis la fin du 19e siècle, quand on a découvert les aborigènes d'Australie dont la civilisation remonte à 20 000 ans et qui n'avaient plus aucun contact avec les autres sociétés depuis des millénaires, on observe chez eux des rites et des cérémonies qui sont différents naturellement de ceux des initiations occidentales mais qui respectent exactement la même structure comme si on était en quelque sorte allé chercher dans les couches les plus archaïques de la psyché humaine un comportement fondamental qui est le comportement initiatique. Voilà, Eddy, sur cette base-là, la frappe l'universalisme maçonnique c'est un idéal à construire. Comment vois-tu ça ? Alors, France est comme ça. Pour essayer de m'appuyer un peu sur ce qui a été dit, je me situe, j'ai une expérience en Belgique multiple sur le plan maçonnique puisque je suis à la fois au cantonne en Belgique où j'ai occupé quelques fonctions et par ailleurs également pour l'instant encore le maître fondateur du loge mixte dans la plus jeune des confédérations maçonniques l'Itos. Le paysage s'est recomposé puisque le grand plan en Belgique est devenu un peu tardivement un, il faut bien reconnaître depuis trois ans est devenu mixte à son tour et surtout s'appuyer en sur trois fédérations une féminine, une mixte et une masculine. je participe de l'idée qu'il n'y a pas pour moi à chercher de réponse à la question posée dans le système obédiantiaire. Les obédiants sont des systèmes de concurrence de pouvoir. La France à cet égard a d'ailleurs avec son grand homme je pense en tête beaucoup à réfléchir à cet égard parce que son impérialisme à l'égard des autres voisins avec des tentations et des tentatives d'être l'élément régulateur voire à s'introduire sur le territoire pour réguler est quasiment présent jusqu'à aujourd'hui et nous le contestons très régulièrement. Donc les obédiants à cet égard sont le contraire de cette affirmation l'exemple contraire mais pour moi la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec ce que quand on utilisait un langage tout à fait basique et contemporain aujourd'hui les obédiants devraient être au moins de l'obédiance c'est un tableur Excel c'est une somme de gestion secrétaria de l'appartenance des membres et rien d'autre c'est un élément qui devrait être facilitateur ce n'est en aucun cas ou ne devrait être en aucun cas un élément ni régulateur ni singulièrement émetteur de cette règle les rites par contre sont des cohérences je pratique divers rites c'est un élément qui est un élément de la maçonnerie c'est un élément français jusqu'à y compris ses ordres de sagesse et donc ce sont des voies d'exploration à cet égard je dirais donc que pour moi l'universalité de la maçonnerie est approuvée dans son élément fondamental le maçon de la maçonnerie la chaîne d'union universelle que nous prétendons voir naître est constituée non pas des obédiences pas même des loges mais de celles et ceux qui les animent les font vivre et les constituent nous avons une prétention dans la connaissance de loge je vous en ai voté loge mixte mais qui a pris ce titre puisque c'est un titre d'un peu d'un verre des jeunes des jeunes de 26 ans et pas de manière avec le ton ceux-là et celles-là non seulement nous les proposons mais ils sont demandeurs et demandeuses de contacts internationaux ça ira mieux alors quoique mais j'ai une bonne foi ces jeunes je vous prends deux exemples un jeune compagnon vient très momentanément de se retrouver en Autriche pour son gros il me contacte en me disant tiens Vénée est-ce que tu as une possibilité pour moi en tant que compagnon de pouvoir m'adresser aussi aux locaux j'envoie un mail un courriel à l'un des responsables des Autrichiens à Vienne que je connais je connais tous Marc-Olivier Lohmann et dans l'heure bien sûr nous avons demain précisément un passage au garde de compagnon il est bienvenu il vient on lui trouvera même les vêtements ad hoc parce que rien n'était prévu un autre jeune 27 ans par d'ici un mois même plus dans quelques semaines pour 7 mois au moins en Amérique latine nous lui avons déjà trouvé dans tous les pays qu'il souhaite visiter le bon accueil maçonnique nécessaire et sans se poser trop la question de savoir quel est le rythme pratiqué quelle est l'obédience visitée non y a-t-il des maçons et des maçons sur son périple qui sont candidats et candidats sachant par contre son pédigré sachant d'où il sort sont-ils candidats et candidates à l'accueil je n'ai eu aucune difficulté à établir nous nous rendrons en croisière maçonnique et philosophique à l'automne sur l'espace méditerranéen en traversant la Grèce en ayant aussi un pas en Turquie nous irons évidemment alors c'est beaucoup plus simple à Malte ou en Espagne ou en Italie mais à chaque halte nous pouvons bénéficier de ces contacts j'en termine l'aspiration et là je rejoins ce qui a déjà été dit à l'universel se retrouve dans l'attente et la projection du travail que nous faisons pour aller vers l'autre et tenter de le comprendre et les jeunes qui pratiquent alors évidemment on va dire les jeunes favorisés mais qui pratiquent par exemple un système comme Erasmus et autres qui ont une vision sans frontières nous incitent d'autant plus à cela qu'ils ne matérialisent pas ce que pourrait représenter l'obligation d'arrêter un travail maçonnique sans permis à la frontière à Kébrin en se demandant est-ce que je suis susceptible de pouvoir aller saluer mes frères et mes sœurs à Lille ça n'a strictement pas de sens mais pas plus si je me rends à Valparaiso ou si je me rends au Canada je me rends saigne et puis je tombe et je tombe aussi selon comme de mon compte dans ces systèmes dits de la régularité je tombe aussi sur des frères voire des sœurs en Londres-Bretagne effectivement qui sont tout aussi individuellement accueillants à mon statut maçonnique à me reconnaître comme tel si par ailleurs leurs structures administratives ne l'autorisent pas c'est autre chose mais j'ai connu plein de dérogations et à cet égard elles sont éminemment fracanées le dernier mot je ne connais pas d'esclaves à qui de quelque nationalité que ce soit à qui l'on ait parlé de liberté à qui l'on ait rendu la liberté qui s'en soit plein ce qui veut dire quand même qu'il y a dans le corpus des valeurs que nous portons si nous les portons un caractère universalisable possible le dernier exemple en date c'est le Conseil constitutionnel français qui dans le cadre des affaires Cédric Ayrault a cette scandaleuse objection de délit de solidarité pour laquelle le gouvernement français ne cesse de tenter de le poursuivre le Conseil constitutionnel français a opposé un devoir de fraternité dans le droit positif mais qu'il ne définit pas c'est un travail maçonnique si nous ne le faisons pas nous serions coupables c'est à nous de définir le contenu de cela et en cela nous pouvons veiller à universaliser au minimum une intention après comment elle se décline dans les sociétés les diverses cultures et autres on peut en discuter donc pro c'est le contrat merci alors maintenant que nos intervenants ont présenté des points de vue de base pour susciter la suite du débat on peut se tourner vers l'assistance il y a un micro qui peut circuler voilà porteur du micro et donc vos remarques vos suggestions vos observations éventuellement vos questions sont les bienvenus là-bas il y a déjà une demande d'intervention je vous remercie pour vos interventions qui sont très stimulantes alors j'aimerais te suggérer quelques éléments sur la notion de plus universalité c'est-à-dire proposer mécaniquement thèse et synthèse on ne l'avait pas fait mécaniquement mais vous avez conduit la réflexion là-dessus et je pense qu'il y a pour réfléchir en trois directions pour articuler justement la dimension de l'uni et du priori dans cette universalité la première réflexion c'est la logique des réseaux je pense que tout ce qui touche au réseau socio-scientifique et technique dans notre post-modernité représente une forme d'universalité qui permet de dépasser les sociabilités glauves et là je référence à Michel Marfassoli qui a été invité chez nous il y a 3-4 ans et qui a développé cette perspective et j'y ajoute une dimension je dirais instrumentale dans le meilleur sens du terme c'est que l'appropriation des logiques des réseaux aussi ouvertes que je l'ai peut permettre une sorte de software culturel des formations à l'échelle planétaire ma deuxième suggestion c'est la dimension écologique qui aujourd'hui pourrait lier que tout ce qui s'exprime de manière humaniste dans les rapports hommes-natures sont de nature à justement fermer l'espérance qui doit nous conduire à trouver des solutions nouvelles pour la survie des êtres humains et la notion par exemple d'une seule santé qui réunit la santé animale la santé de l'environnement et la santé des êtres humains est une direction que l'Organisation Mondiale de la Santé nous indique et ma troisième liste c'est celle offerte par Mireille Delmas-Marty décédée on l'a dit cruellement trop récemment parce qu'elle nous aurait beaucoup importé dans ce dernier ouvrage elle résume son oeuvre juridique et éducative autour du droit le thème c'est qu'elle nous a pour s'orienter dans l'avenir je pense qu'elle nous propose des éléments qui permettent de construire un idéal au sens que vous l'avez dessiné à travers la métaphore de la cathédrale qui autorise différentes ouvertures etc en bref il y a la matière à mon avis à construire la nouvelle manière qui répond aux enjeux du présent et du futur je vous en remercie merci y a-t-il une réponse un commentaire oui moi en fait si je peux apporter un seul répondre à un aspect tantôt on parlait des réseaux sociaux pour moi ça peut vraiment penser aussi à la jeunesse comment approcher le jeune aujourd'hui parce que présentement je me sens très jeune ici mais c'est pas c'est le fait que comment on peut attirer nos jeunes en loge aujourd'hui et pour moi être universel on va devoir aussi considérer à faire évoluer notre franc-maçonnerie pour être capable de faire attirer ces jeunes en loge et de réfléchir aussi à comment on peut les avoir avec nous pour moi le jeune c'est très simple le jeune comment le rejoindre c'est ici parce que le jeune est toujours à deux pouces de son téléphone sur le terre donc comment comment on peut l'atteindre comment on peut lui parler de la maçonnerie comment finalement comment l'approcher c'est une question qu'on doit se poser et ça fait un plan parce que sinon peut-être que la maçonnerie dans 50 ans va peut-être mourir donc quand on parle de l'universalité c'est important aussi de penser à nos jeunes et comment s'adapter aux jeunes parce que l'universalité elle évolue aussi avec le temps j'imagine que dans les années 1800 le terme universel est très différent aujourd'hui en 2023 donc je crois que ça laisse à réfléchir ça aussi petit réaction toujours dans le profil de cette expérience que nous vivons pour l'instant je vous l'ai dit nous avions donc attaché énormément d'importance dans le projet de cette loge à ce intergénérationnel et donc excusez-moi d'être développé du mot mais j'avais osé dire que les yeux on a dans l'enstoc et que c'était les jeunes qui manquaient donc nous sommes particulièrement intéressés à ces jeunes et comment les avons-nous approchés effectivement d'abord en s'en parlant des outils qui les utilisent mais aussi en leur proposant une méthode de travail qui est thématique ce qui manifestement nos petites recherches dans les loges étaient appartues c'est que le correcteur très éclectique parfois des travaux qui peuvent passer des derniers souvenirs de vacances à une question en politique fondamentale en passant éventuellement qu'un jour après à quelque chose d'encore très différent n'était pas forcément fait pour les séduire parce que ça paraissait très artificiel sur les grandes questions qui nous passent en l'occurrence pour l'instant comment redonner un vrai contrat social dans notre société et en commençant par celles qui nous entourent et en restant en thématique sur plusieurs années de réunion et en refaisant régulièrement le point en suspendant les règles d'absence de parole pour les apprentis etc. en se retrouvant tout simplement dans les cercles de parole conjoints et bien ça marche et évidemment on s'intéresse à des choses qui alors pour le coup qu'elles partent des urgences climatiques qu'elles partent des urgences sociales des nouveaux considérants que nous devons trouver comme centraux sans déifier non plus on a du nouveau Dieu parce que la nature finira par supplanter l'homme dans nos références qui est aussi un peu pas de lui mais re-réfléchir tout ça en partageant des langages ça marche c'est quand un projet de loge veut bien s'intéresser à ce que ces membres attendent et pas tenter de leur imposer quelque chose qui a toujours prétendument fonctionné comme ça oui effectivement pour parler des réseaux sociaux en ce qui concerne la collège féminine de France elle est présente sur les réseaux sociaux inévitablement et on nous dit c'est pour attirer les jeunes mais est-ce qu'on a vraiment besoin de les attirer dans une de mes loges nous avons accueilli une jeune femme de 22 ans 23 ans qui n'est pas ni sur Facebook mais sur Insta simplement cette jeune femme était déjà en recherche et elle elle est allée vers cette information elle s'est renseignée elle est allée sur des sites etc mais on n'est pas allée la chercher en revanche et là je suis d'accord avec toi ce que la grande loge féminine de France permet vous imaginez pour des jeunes femmes de 30 ans mère de plusieurs enfants parce qu'on a beau dire il est plus facile qu'un homme d'aller en tenue que pour une jeune femme qui a trois enfants à la maison et parfois le mari n'est pas maçon et il ne comprend pas ce qui se passe bon ça c'est une autre histoire mais nous permettons par exemple à des jeunes femmes qui sont apprenties compagnoles et dont le travail peut les mener non seulement à l'étranger mais dans une autre région qui font des déplacements professionnels etc et bien leur présence dans les loges des villes ou des pays qu'elles visitent compte pour leur passage de grade donc il y a aussi un moyen non seulement de les attirer si tenté qu'il faille les attirer mais au moins de leur permettre de rester et nous avons la chance dans notre loge d'avoir des jeunes femmes mères d'enfants etc mais qui ne manquent aucune tenue qui sont aux réunions d'apprentis ou aux réunions de compagnons parce que ce qui est intéressant dans les loges c'est la méthode de travail maçonnique cette méthode là là de jeunes apprentis avaient peur parce que nous recrutions cette jeune femme hyper titrée des diplômes universitaires etc mais vraiment très très avancés et nous les avons rassurés en disant attention la méthode maçonnique le travail maçonnique ce n'est pas un travail universitaire loin sans faux on ne vous demande pas d'avoir un master en quoi que ce soit pour être franc-maçon ou franc-maçon et je pense que les jeunes aussi on peut les attirer parfois en modifiant mais comme tu le disais certaines pratiques pour leur permettre de s'y retrouver alors je voudrais en profiter pour remettre quelques pièces dans la machine à contradiction on a entendu l'intervenant tout à l'heure il dit que pour tenter d'amplifier ou d'avancer vers l'universalisme maçonnique il fallait s'intéresser à l'écologie il fallait parler du nouveau contrat social on a parlé d'un nouvel humanisme ça pose une difficulté c'est où commence et où s'arrête le champ propre de la franc-maçonnerie alors évidemment mon regard d'une manière assez perverse se dirige vers le représentant patenté soit le nom officiel de la règle de la maçonnerie mais qu'il se rassure je partage exactement sa vision c'est à dire que je pense que la maçonnerie n'a pas à s'occuper ni du contrat social ni de l'écologie les maçons oui tant qu'ils le voudront la maçonnerie commence et se termine dans les rituels les symboles et les enseignements propres à la franc-maçonnerie sinon elle devient un cercle de paroles et une société de discussion toute chose à la fois très digne et très utile mais on risque d'oublier la différence spécifique de la maçonnerie en tant qu'ordre initiatique encore une fois vous comprenez bien que si j'ai dit tout cela c'est afin de provoquer une réaction alors mon cher vous n'avez pas d'entendre et non c'est un miel qui coule dans mon oreille mais il faut développer maintenant je pense que la maçonnerie c'est comme d'apprendre à jouer du piano c'est à dire que quand vous jouez du piano on ne vous demande pas je veux aussi des cymbales de la contrebasse on vous apprend à poser les mains sur le clavier on vous apprend à faire des gammes et on vous donne pour finir les partitions des grands auteurs et la maçonnerie c'est la situation d'une restriction c'est à dire de toutes les activités que vous pouvez mener dans la vie de tous les amours que vous pouvez avoir on vous en propose un qui se caractérise se font par son caractère saubrenu et exotique il faut être séduit par cette étrangeté de la maçonnerie et par le code dans lequel elle procède si vous acceptez ce jeu donc qui vous met dans un certain porte-à-faux avec le sens commun social qui peut même d'ailleurs porte-à-faux se transformer en exécration et en violence si vous acceptez cette forme de marginalité sociale pour le temps de l'activité maçonnique et que vous êtes intéressé à produire sur le clavier au fond du noir et du blanc exactement comme un clavier de piano ou d'orgue joué sur ce bavé de mosaïque alors vous allez faire sortir une harmonie qui ne sera pas une harmonie en général mais une harmonie de la maçonnerie et c'est comme si vous vouliez au fond entonner quelques chants celtiques sur une arpe celtique vous allez jouer de l'arpe celtique qu'on appelle franc-maçonnerie donc moi j'aime une maçonnerie régulière étroite fidèle à Célormax qui permet de produire un certain type de son d'ailleurs j'ai remarqué que c'est de plus en plus présent dans les loges souvent soit sur le mode de l'enregistrement ou soit sur le mode d'une invitation on entend des cordes muses et bien c'est de la corde muses la maçonnerie et ça n'est ni du saxophone ni d'un instrument mieux léché c'est pour les ours mal léché la maçonnerie alors là c'est pas 7 contrats c'est contrat 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 c'était les faits recherchés ah bah évidemment alors c'est la marque sont exactement ceux qui interdisent à ma soeur de venir assister à tes travaux mais j'en suis bien concerné que tu en sois concerné d'une chose que tu en sois habiter des baissons à la grande à la grande de France depuis tôt que de son expérience de grand maître s'il avait comme il le pensait précédemment fallu attendre que les maçons rayonnent vraiment dans la cité la cité s'en porterait formale et que tant qu'il attendait dorénavant de son expérience de grand maître un engagement même des structures maçonniques dans la cité pour produire cet effet donc voilà je rends à César ce qui est à César je l'ai entendu c'est gravé et dominé et maîtrisé et pas je pense par quelqu'un qui est suspect à cet égard donc que nous ayons des différences d'approche sur la méthodologie du travail je l'entends mais que l'on puisse au niveau d'une particulière disqualifier les autres je n'accepte pas nous sommes dans une pluralité d'approches des maçons et des maçons sur les chantiers alors à certains moments de nous ont besoin et ce fut mon cas d'être plus dans l'intimisme et plus dans la réflexion intime et après ça trouver d'autres modes d'expression ça peut être l'inverse heureusement que toutes ces formes d'expression existent mais me faire croire qu'il y a du miel qui coule parce qu'à un certain moment il y avait la main alors là excusez-moi je vais donc les décoquer dans la ruche alors vous avez vu vous avez vu que l'universalisme maçonnique est vraiment un idéal à construire alors je remercie le vœu contributeur de cette jolie joute médiévale je voulais simplement relancer sur un point on voit bien que si on prend le cas particulier de notre pays qui est encore une fois une exception mondiale à la diversité maçonnique elle est un fait incontournable de la réalité maçonnique française depuis très longtemps et il en sera ainsi pour encore très longtemps il y a une cinquante soixantaine d'années un maçon français qui a eu beaucoup d'influence dans la pensée maçonnique française de ventre de guerre et de l'immédiate après-guerre qui s'appelait Marius Lepage qui avait succédé d'ailleurs à Oswald Wirt dans la direction de l'arrivée de symbolisme à une époque où la maçonnique française ne s'occupait pas trop de symbolisme était un membre éminent du Grand Orient de France et il a fini sa carrière maçonnique en quittant le Grand Orient de France victime d'une intolérance laïque c'est que lui qui la qualifie ainsi et il a fini sa carrière à la grandeuse nationale française mais il avait écrit un livre avant il avait écrit un livre que je conseille à tout le monde de relire un petit ouvrage qui s'appelle L'ordre et les obédiences et où c'est pour ça que c'est intéressant de montrer qu'il a été membre du Grand Orient et membre de la grandeuse nationale française donc il connaissait très bien les deux terrains au fond et c'est ça peut-être le problème auquel nous sommes affrontés pour faire prospérer une forme d'universalisme en tout cas une forme d'homogénéité une forme de cohérence dans la maçonnerie française il y a l'ordre auquel nous appartenons tous et il y a les obédiences qui sont parfois le problème numéro 1 de la franc-maçonnerie alors est-ce que c'est un mal nécessaire ou est-ce que c'est une difficulté qu'on peut surmonter ça je n'en sais rien mais elle pourrait au contraire être facilitatrice de quelque chose d'intermédiaire c'est-à-dire non pas les organisateurs de conflits mais les structures qui vont trouver les terrains les lieux où quelque chose est possible sans enfreindre les principes auxquels les uns et les autres sont attachés puisque cette diversité française est absolument incontournable et que c'est un rêve la grande loge humide France n'existera jamais donc puisque cette diversité maçonnique française est un fait il faudrait mais là c'est un vœu pieux en tout cas c'est un vœu maçonnique c'est un vœu de piété maçonnique il faudrait que les obéliences au lieu d'être les acteurs d'une lutte d'une concurrence qui est parfois assez désagréable soit au contraire des arbitres de paix en sachant qu'il ne s'agit pas de fondre tout le monde dans une espèce de mayonnaise où les principes seraient dilués où personne ne s'y retrouverait plus vraiment mais de trouver les lieux les temps les moments les méthodes pour que les maçons de temps à autre là ici ou là puissent en effet l'espace d'un instant faire vivre l'ordre maçonnique et pas seulement votre évidence merci de cette passerelle parce que justement je voulais répondre tout à l'heure concernant l'écologie etc la franc-maçonnerie est pour moi une méthode de travail c'est une méthode de travail de recherche de recherche de la vérité alors moi je travaille au rythme français très sociétal pour autant très symbolique parce qu'il me semble que la franc-maçonne ou le franc-maçon s'améliore pour améliorer l'humanité mais moi je fais confiance surtout au franc-maçon et au franc-maçon ne serait-ce que pour rappeler dans les années 70 cette quête vers la possibilité pour une femme d'avorter c'est bien grâce à des soeurs de la grande loge qui ont œuvré là où elles étaient des allocates etc et des francs-maçons aussi bien évidemment mais si nous en sommes arrivés là c'est bien grâce à des francs-maçons et des francs-maçons et quel intérêt de savoir s'ils sont dans un rythme symbolique ou plus sociétal ça n'a aucune importance moi il me semble qu'une femme qui postule pour être franc-maçon est déjà une femme debout mais elle est à la recherche d'autres choses pour autant ça ne peut que ce travail sur elle-même ça ne peut que l'améliorer pour moi c'est ça le Milton Massini alors bien sûr tout à l'heure j'ai commencé mon propos par l'article 3 des constitutions dans le passage bon c'était un peu une provocation bien évidemment puisqu'à l'époque les femmes n'étaient pas libres elles dépendaient du père du mari du frère alors c'est bien évident et d'ailleurs en France ça ne s'est pas exactement passé comme cela mais moi il me semble quand même que faire une différence entre une maçonne et un maçon je trouve cela dommage et si j'ai parlé tout à l'heure de la non reconnaissance par certaines obédiences masculines je trouve ça tellement dommage et tellement triste qu'on ne puisse pas échanger dans les loges ensemble c'est tellement dommage mais c'est un constat que je fais c'est tout mais pour moi le plus important c'est la méthode maçonnique qui permet à quelqu'un de grandir de s'améliorer de devenir meilleur et c'est là où ce maçon cette maçonne pourront s'occuper d'écologie pourront s'occuper de 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 dans la société parce qu'on est là pour ça on s'améliore pour améliorer la société alors la question ça pose incidemment une autre question quand un franc-maçon ou une franc-maçonne s'implique dans la cité pour n'importe quoi et ça peut être vraiment toutes sortes de choses parce que vous savez bien sur le plan politique il y a des maçons à droite au centre à gauche il y a des maçons catholiques protestants athées ou militants ardents de la libre pensée donc quand un franc-maçon s'engage dans la cité c'est encore une fois ces engagements peuvent être extrêmement différents et extrêmement divergents est-ce qu'il le fait en tant que représentant de la franc-maçonnerie ou simplement comme un individu qui a subi quantité d'influences dans sa vie les influences de son milieu d'origine de l'éducation qu'il a reçu des études qu'il a faites et aussi et aussi de la franc-maçonnerie et ça c'est la première question que je pose la deuxième chose c'est une question et la deuxième chose c'est une observation d'historien que je fais la franc-maçonnerie singulièrement en France est extrêmement habile à récupérer un certain nombre de choses qu'elle prétend avoir fait je pense qu'objectivement on ne peut pas dire que la loi sur la contraception ou l'avortement je signale que moi je suis aussi historien de la médecine et que j'ai enseigné 40 ans de ma vie la médecine à l'université je pense qu'on ne peut pas dire que les femmes aujourd'hui peuvent pratiquer l'avortement ou la contraception grâce à la franc-maçonnerie dans les milliers de gens de la société de l'administration des milieux politiques variés qui sont intervenus il y avait en effet des francs-maçons mais les francs-maçons ont pu exactement comme les francs-maçons disent nous avons créé l'école libre et nous avons voté la loi de séparation de l'Église et de l'État c'est la société française dans son ensemble qui avait à cette époque envoyé une majorité parlementaire où les francs-maçons étaient très minoritaires donc il faut faire attention ces frères et ces sœurs qui sont intervenus l'ont fait parce que leur synthèse personnelle dans laquelle la franc-maçonnerie intervenait avec d'autres considérations les a incités à le faire dire que c'est grâce à la franc-maçonnerie que ça s'est produit je pense que c'est simplement abusif ça n'était pas mon propos ça n'était pas mon propos je ne suis pas historienne du tout pour autant quand tu parles de ce franc-maçon cette franc-maçonne qui va intervenir dans les cités etc est-ce qu'elle le fait parce qu'elle est franc-maçonne ou parce qu'elle a un écu etc pour toutes ces raisons parce que nous-mêmes nous sommes nous regardons le monde à travers nos prismes les prismes de l'éducation de la famille dans laquelle nous sommes nés le prisme de notre sexe etc inévitablement alors je vais peut-être dire un gros mot mais il me semble que cette femme je ne parlerai des femmes ou cet homme franc-maçon mais cette femme franc-maçonne j'ai envie de dire c'est une femme de bon avec un tout petit plus voilà très bien d'autres préoccupations là-dessus oui je répète juste un point pour aller avec toi ce que tu disais dans tout ma sens je crois que juste que la maçonnerie c'est un véhicule que le maçon va agir en son propre nom il ne va pas proclamer je suis franc-maçon donc je sauve le monde il faut se souvenir que la franc-maçonnerie on prend une femme ou un homme bon et on la rend meilleure donc on lui donne un processus pour donner une meilleure personne il faut se souvenir de Gandhi qui disait avant de pouvoir changer le monde il faut apprendre à se changer soi-même donc je crois que la maçonnerie en tant que dame nous permet de faire ça pour que par la prix on soit capable de sortir de notre temps pour aller aider l'humanité tout à fait tout à fait tu veux donc vas-y toujours dans le rapport pro et contra je rejoins absolument je disais qu'il n'appartient pas à se balader en rue dans son action revécu d'une bannière avant le plus de clics possible pour pouvoir faire valoir voilà pour faire valoir à cet égard d'ailleurs je concélais dans nos obédiences respectives tous leurs organes directeurs un peu plus d'humilité dans la taille des décors bordés j'ai encore eu quelques admirations pour quelques-uns de ces brocards au premier mais au Père Lachaise on prétend aller commémorer la commune on se trimballe les tapis et les colliers qui sont véritablement l'humilité devra peut-être ça prend par-dessus à cet égard le maçon n'a pas de manière à se promener en tant que tel je pense par contre que à la poule les véhicules obédientiels ou juridictionnaires ont une vocation en fait savoir dans le monde qui nous appelons profane dans la société civile les spécificités respectives des loges et des réseaux de maçons qu'elles arrivent ou qu'elles cordent à cet égard donc on peut quand même les différents variants possibles et ça aide quand même pour l'œil ou non le cherchant à éliminer sa vision parce que j'insiste quand même sur le fait que nous connaissons de plus en plus optimistiques c'est le cas de candidatures spontanées par la publicité donnée à l'existence et de référence chacune dans ses systèmes reçoit ces candidatures qui sont des candidatures intéressantes à mettre des regards qu'il faut bien sûr éliminer l'opportunisme mais quand une personne a priori se met en quête et le fait savoir ça demeure quand même quelque chose d'intégral par contre contrat je suis toujours atteint d'espoir par ceux et celles parfois aussi mais c'est vraiment ceux dont j'ai comme tu viens de le dire qui voudraient une espèce de je caricature maçonnie monastique où chacun en va et chacun nous irait à la quête de soi exclusivement et sans ostentation aucune c'est pourtant dans le champ de la maçonnie régulière et en particulier d'ailleurs autre-Atlantique que je vois c'est un point comme échouer l'un c'est les autres afficher avec beaucoup de détermination finale sur des buts très honorables soutien pour enfants etc mais afficher leur qualité maçonnique pour que cette bienfaisance soit bien estampillée et en Angleterre faire savoir et c'est bien bien sûr tout à fait normal de saluer le geste mais que le dernier hélicoptère offert au salut local est bien estampillé du compagnie de l'écaire pour qu'on savait que c'est un don de la grande loge d'Angleterre donc il est étonnant que ce soit les systèmes qui nous parlent le plus de vocation intérieure et d'intériorité du maçon sans ostentation qui la pratiquent le plus alors là ce serait un long débat et c'est parce que tu occultes un aspect très important des choses qui est l'histoire des relations entre la maçonnerie et les institutions de l'état et les institutions d'église en France et en Angleterre le fait que très tôt la maçonnerie en France se soit heurtée d'une part dans l'église catholique et d'autre part qu'elle ait fait l'objet de toutes sortes de persécutions plus ou moins sévères mais parfois assez nettes de la part de l'état au sens général du terme explique en très grande partie cette idée typiquement française qu'il faut cacher son appartenance maçonnique parce que cette longue histoire générée dans notre pays outre l'anti-maçonnisme virulent de certains milieux qui aujourd'hui est quand même très marginal quelque chose de beaucoup plus profond une sorte d'anti-maçonnisme rampant qui est diffus dans le public et qui souvent n'est pas très théorisé mais qui est fortement ressenti donc c'est ce qui fait qu'en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons comme les Etats-Unis ce problème n'ayant jamais existé on a de la fierté à dire qu'on est franc-maçon et ça ne pose rigoureusement aucun problème en plus quand on appartient à une organisation dont le grand maître est le cousin du roi ou la reine aujourd'hui c'est le roi c'est plutôt valorisant ce qu'il faut dire c'est que l'extériorisation dans cette sensibilité maçonnique n'est pas niée n'est pas repoussée mais elle n'est pas repoussée en disant voilà ce qu'il faut faire nous avons produit un rapport de nos questions à l'étude des loges vous savez ce que deviennent ces rapports classement vertical aux responsables politiques à qui on les fournit ça n'intéresse strictement personne mais leur façon de s'extérioriser c'est celle que tu as mentionnée c'est à dire de dire la franc-maçonnerie apporte concrètement du bien-être à tout le monde et pas seulement à ses membres c'est ainsi qu'en effet tous les services d'urgence par hélicoptère de la ville de Londres sont financés par la grandeuse de l'Union d'Angleterre et qu'il y a un compas et une équerre sur l'hélicoptère soit dit en passant une petite anecdote plaisante quand il y a eu les attentats de Londres et qu'on a vu en direct sur les chaînes en continue française les hélicoptères atterrir avec le compas et l'équerre j'ai reçu une trentaine de SMS t'as vu qu'est-ce qu'il y a sur les hélicoptères on dirait un compas et une équerre parce qu'on ne m'a pas dit t'as vu il y a le compas et l'équerre des maçons français m'ont dit on dirait le compas et l'équerre parce que ça ne pouvait pas leur paraître imaginable qu'il y ait un compas et une équerre sur un hélicoptère d'urgence c'est une autre façon d'envisager et tu as rappelé Franco cette formule qui est très pratiquée aux Etats-Unis à quoi sert la franc-maçonnerie mais qui est good men better men faire d'hommes bien alors là c'est que des hommes mais bon même s'il y a aussi des femmes parce qu'il y a aussi une maçonnerie d'adoption qui s'appelle l'Estandard mais faire d'hommes bien disons d'êtres humains bien des êtres humains meilleurs on prend quelqu'un de bien et on le montre on le montre à travers l'action extérieure je ne suis pas en train de dire qu'une version est meilleure que l'autre simplement il faut comprendre la logique qui fait agir lui voilà monsieur le professeur Roger tu sais que je dois partir mais oui je vais vous laisser poursuivre en fait c'est parce que tu t'en vas parce que j'ai encore envie de dire une possibilité alors non mon très cher voisin essayait d'opposer la maçonnerie telle qu'elle vient et la vie monastique et je me demande s'il n'y a pas dans la maçonnerie telle que moi je la rêve en tout cas quelques filiations avec les monastères alors non pas les monastères mendians qui vurent quand même aussi les monastères de réquisition et de persécution mais les monastères d'hommes et de femmes d'ailleurs qui comportent au fond trois éléments et c'est là-dessus que je m'arrêterai un monastère c'est trois choses c'est un jardin il y a cela dans la maçonnerie c'est un club épable où on se retrouve et on partage au fond la culture des simples y compris salubiski ensuite c'est une basilique basilique dans laquelle on vient de se rencontrer et on mène un certain nombre de ritualités ensemble et puis dans un vrai monastère il y a une crypte et dans l'écrit se tiennent les os les ancêtres les saints vénérés et les véritables transmissions donc je suis persuadé que nos grandes obédiences sont les basiliques que nos salons et nos bars maçonniques ce sont notre or c'est notre or tous ce qu'ont le plus tous notre jardin mais que la véritable vocation et l'effectivité du secret maçonnique se passe dans la crypte et moi j'ai visité l'intérieur de la terre et je suis resté dans la crypte alors je voulais juste avant que tu partes mentionner une référence littéraire c'est un ouvrage qui a été publié au début des années 70 par un décenniste qui s'appelait Gilles Lapouche et qui s'intitule Utopie et civilisation et dans ce petit livre extrêmement intelligent il étudie la question du monastère par rapport à l'utopie et il forge le terme hétérotopie c'est à dire qu'il disait il y a l'utopie les grandes utopies Campaneda la cité du soleil l'Atlantique tout ce que vous voudrez et il y a l'hétérotopie qui est une micro-utopie réalisée en un temps et en un lieu précis alors que par définition une utopie n'est nulle part et d'aucun temps et je me souviens que quand j'ai lu cet ouvrage pour la première fois il y a très très longtemps je me suis dit que d'une certaine manière la loge maçonnique aussi est une hétérotopie c'est à dire qu'elle n'est d'aucun temps puisqu'on ouvre à midi et on ferme à minuit elle n'est d'aucun lieu puisqu'elle est toujours imperturbablement orientée Est-Ouest-Nord-Sud quelle que soit la réalité géographique de sa localisation et que ce qui s'y passe est en dehors du monde extérieur mais l'espace d'un instant en un endroit donné au fond c'est l'universalisme maçonnique il est réalisé par parcelles par moments par fragments en attention voilà exactement merci Bruno donc merci je veux juste rajouter que dans la maçonnique et que je la reçois et que nous la tradiquons dans les loges de la fréquence quand on marche à la basilique et au jardin nous en supprimons en tout cas ce qui existait parfaitement à l'époque c'est à dire la barrière je savais bien que les mondiales ou les lointes étaient d'un côté et le petit des croyants de l'autre de la même manière que le curé jusqu'à la fréquence de tourner le haut et ne s'adresser qu'à Dieu pour la récession je savais bien aussi que dans les mythes parfois sont utilisés la notion de saint des singes réservée à une quête papillière ou un grand rêve parce qu'il doit être au roi et loin ou au roi et loin donc en rompant ces barrières en tout cas en permettant au public d'approcher au plus possible de l'intention de la tripe qui remonte de la tripe il me semble que nous faisons heureux de dire à cet égard et sans rouvrir un débat sensible il me semble que lorsqu'il y a eu une éphémère démarche pour de mauvaises raisons sans doute une éphémère démarche suite au problème que rencontrait la pandémie nationale française une éphémère démarche que l'on ne regardait avec attention parfois peut-être parfois avec dégoût mais quand même venant de cinq obérences régulées continentales s'adressant à la grande lobe de France à l'alliance maçonnique française qui avait quitté non plus d'une manière ou d'une autre avec la grande lobe nationale et à l'autre à la grande lobe indépendante de France en se disant il n'y aura pas fusion nécessairement immédiatement mais il y aura en tête des livres de visite une intention que je pourrais résumer comme « One in Rome to Israel is due » c'est-à-dire lorsque tu te rends visite tu te conformes bien sûr à la pratique locale et c'est ce que nous faisons lorsque un membre du Monde le type de plan de route éco-séancien accepté sera en route le même ou en route français ou inversement nous nous adaptons bien évidemment à la pratique locale c'est la moindre des nécessités et des courtoisiers il me semble que dans cette intention de n'exclure personne de ne obliger personne à abjurer mais de se mettre d'accord sur un nécessaire respect mutuel il y avait comme l'embryon de ce que tu appelais tout à l'heure de tes yeux d'une grande léogénie de force dont je compare que ce n'est pas de manarrer le général jour mais cette intention martlée pendant un temps ne semblait à ne pas laisser tomber en tabucité là se trouvent quand même essentiellement les choses en Belgique au dédépoir de la France c'était Jean-Bernard qui avait cru pouvoir faire ça trop très vite en Belgique 4 ou maintenant 5 obéliences ont une charte commune de reconnaissance les structures se rencontrent les ouvertures des programmes et des ordres sont là et c'est quand même un jour ici exactement pas très difficile je reviendrai sur ce point tout à l'heure puisque j'ai été l'un des acteurs secondaires de cette affaire et que j'ai eu une chose à dire la suite merci oui je voudrais revenir sur cette notion de crypte alors tu as raison mon frère les moines et les moniables ont fait vœux de se retirer du monde ce serait comment dommage pour des francs-maçons cette crypte existe mais cette crypte on peut la quitter et on y revient et c'est là justement c'est quand on revient dans cette crypte qu'on retrouve l'essentiel mais ça ne nous empêche pas d'en sortir par ailleurs au rythme français nous avons cette superbe chaîne d'union qui nous vient du passé et tend vers l'avenir pour moi c'est exactement cela la crypte est là on se rend séparer et on retourne merci merci juste un mot d'histoire récente puisqu'on a parlé de la paix de la paix et naturellement ceci ressuscite beaucoup de souvenirs et je regarde mon vieux complice à la noël mon vieux confrère ami néanmoins complice à la noël alors nous avons beaucoup de choses à la noël que nous nous plierons que dans une vingtaine d'années on ne dira pas les choses avant mais ce que je veux dire pour être plus sérieux pour être plus sérieux c'est que cette tentative avait déjà été faite en 1955 par exemple et avait abouti pour à peu près les mêmes raisons au même résultat ce que je veux simplement dire pour être plus concret c'est que on a parlé de l'universalisme et on a essayé de regarder tous les problèmes que ça pose en termes de définition et d'application ce que l'on peut dire c'est que la diversité maçonnique française on l'a dit et répété est un fait qui d'abord est inscrit dans son histoire lointaine et qui par conséquent subsistera longtemps ce que l'on peut dire c'est qu'il y a deux choix qu'on pourrait mettre non pas pour réaliser cette universalité mais pourtant pour faire quelque chose qui pourrait y ressembler dans les décennies qui viennent parce que la maçonnerie n'évolue que dans le temps à l'autre la première chose c'est qu'on a dit que la guerre des obédiences ou la guerre larvée des obédiences trouve sa fin c'est ridicule et il faut que les obédiences soient là pour faciliter la création de lieux intermédiaires où les maçons qui ne peuvent pas se rencontrer autrement puissent le faire et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et d'ailleurs depuis la crise de la GDNF que vous avez mentionné plusieurs d'entre vous vous voyez très bien que la GDNF tout en respectant les règles qui sont les siennes que l'on doit respecter le fait qu'elle les respecte et bien néanmoins elle n'a plus la même attitude qu'elle avait il y a 10 ans et participe à quantité d'événements qui se font peut-être en dehors du temple mais parfois tout près du temple et parfois même en suspension de travaux dans le temple et par conséquent il y a un rapprochement qui s'est effectué et ça je crois que c'est une bonne perspective parce qu'on temple avec une forme d'apaisement c'est la condition numéro un pour atteindre l'universalité et puis la deuxième chose elle n'est pas au niveau des appareils et des institutions mais il me semble qu'elle est au niveau des francs-maçons eux-mêmes lorsque ils sont amenés à parler de leur engagement maçonnique parce que souvent les maçons aiment à en parler autour d'eux à leurs amis à leur connaissance à leur famille et peut-être à d'éventuels candidats qu'ils veulent susciter qu'ils n'oublient pas qu'ils n'oublient jamais que s'ils sont attachés à une sensibilité maçonnique particulière et qu'ils ont raison ils ne doivent pas les connaître qu'il en existe d'autres et ils ne doivent pas oublier de le mentionner j'ai souvent écrit que la franc-maçonnerie en France c'est un terme ambigu il y a des francs-maçonneries elles appartiennent toutes à une même source historique mais elles sont très diversifiées et il faut que chaque franc-maçon tout en portant évidemment avec sincérité et fierté l'appartenance qui est la sienne se sent quelque part au fond responsable de l'ensemble de la communauté de la sommine française et n'oublie pas de préciser quand il en parle qu'il en parle d'un certain point de vue mais qu'au sein de cette communauté il en existe d'autres et qu'elle s'efforce de réaliser une société idéale en acceptant justement en son sein l'harmonie de ses différences tu as tout à fait raison mais l'homme est un animal à maturation lente donc cela prendra du temps pour autant il me semble que la franc-maçonnerie le concept de la franc-maçonnerie est universel maintenant il reste aux francs-maçons et aux francs-maçons d'en faire la démonstration comme vous également sur l'approche de la conclusion à cet égard en écho la première chose c'est que et en tout cas c'est la réalité en Belgique et dans d'autres pays il est parfaitement possible parce que nos organisations étaient sensiblement différemment de celles de la France de pratiquer au sein de nos propres obéliens ou de manière ouverte dans l'accord de l'obéliance et les juridictions des riques différents je vous le disais j'ai eu à la franc-maçonnerie une voix française a été complète et l'un n'accepte pas l'autre issu d'un système parce que nos systèmes nous l'adaméditifs sont parfaitement souverains par rapport à l'obéliance nous ne sommes pas ni militants ni détruits ni condamnés parce que nous allons pratiquer un système qui n'est pas endogène et je sais où je pars donc j'en appelle aussi à mes sœurs et fères en France je le disais tout à l'heure mais je le dis avec beaucoup de frappes à cesser de croire le modèle français ou le modèle hégémonique maçonnique vous êtes effectivement spécifique dans votre histoire comme nous comme eux comme ceux qui nous en font lorsque le modèle français se mettent à créer des loges ailleurs sans se préoccuper des loges se mettent à donner ou à se croire détendu ce qu'on appelle des patentes c'est-à-dire des dépôts de rites le grand frère de France avait eu un grand maître qui était à ce point fou à mes yeux qu'il en a été jusqu'à déposer les rites en question à l'office des marques à l'office européen des marques prétendant être déposité dans le grand frère de France de l'ensemble des rites existants au point d'envoyer au grand frère de Belgique dans sa grande condescendance une patente de chacun des rites mais non sensible comme si nous étions sous tutelle bienveillante de ce grand frère français bien encombrant à qui nous avons renvoyé le paquet fixé avec nos meilleurs amitiés en lui disant que l'ancien histoire nous permettait d'être parfaitement souverain dans le choix donc si la France laissait aller jouer en Espagne qui est majeure et vaccinée à savoir qui peut détenir quel rite et toi je te punis je te pire la patente et je la confie à peu d'autres qui n'ont d'ailleurs aucune historique si vous saisiez ça en Pologne si vous saisiez ça mais par contre lorsque vous êtes d'une aide majeure et vous l'êtes je te reparle dans le cas totalement interpellé lorsque des pays ne connaissent pas certaines spécificités et demandent à pouvoir les pratiquer lorsqu'on veut et aider à faire émerger cela c'est évidemment de grande utilité mais par contre on parle beaucoup ici de la maçonnerie en France si l'on prétend répondre à la pétale universelle il faut que la France cesse de se croire le sang de l'île je vais être je pense satisfaite quand je te dirai que la grande loge de l'île de France tu le sais a des loges en Afrique un peu partout mais l'objectif ça n'est pas de conserver ces loges et nous avons créé des eaux d'édiance en Belgique en Serbie en Afrique etc. et justement je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire nous donnons l'impulsion nous aidons pour qu'après il soit autonome le mot de la fin pour le Québec le mot de la fin est parfait ça sera très simple comment on mange un éléphant il y en a beaucoup au Québec très peu une bouchée à la fois donc tout ce qu'on a pu comprendre aujourd'hui c'est que c'est un travail qui va être très progressif on va avancer pas à pas je crois aussi que tantôt quand on parle du côté universel si je reviens rapidement sur les réseaux sociaux c'est d'expliquer aussi c'est quoi la maçonnerie d'expliquer les rythes de donner le choix aux gens de choisir leur maçonnerie moi quand je suis enfant maçonnerie ça a été le rythme écosséan c'est accepté je suis heureux je suis toujours là mais d'offrir les possibilités aux gens qui prennent leur décision qui restent le plus longtemps possible dans la maçonnerie afin qu'ils deviennent des meilleures personnes qui puissent changer de monde merci c'était le mot de la fin merci à tous de votre part c'est universel mais pour l'information du nord de la France il y a quelque chose d'universel c'est une bonne bière merci à tous bon merci à tous vite je t'ai d'un ty de la mort je t'ai je t'ai